Ok, bonjour tout le monde. On a fait des six exemples dans la classe, mais j'aimerais juste assurer que vous compreniez tout, ok? Alors, quand nous multiplions des fractions ensemble, il faut suivre ces étapes. Ok, la première étape, c'est de faire un rectangle. Tu montres la première fraction et tu fais la ligne horizontalement ou verticalement et coloris la fraction, ok? Et puis tu devises dans une deuxième. Donc, je vais juste faire agrandir ceci un petit peu. Ok, donc je vais faire mon rectangle pour commencer, ok? Donc, je fais un rectangle. Je fais un rectangle. Puis, je vais diviser ça en cinq, en six parties, ok? Parce que j'en ai besoin de représenter six parties, ok? Alors, j'ai six parties. Je vais colorier cinq de ces six parties. Moi, je vais choisir le bleu. Je vais colorier ça. Ok. Puis, maintenant, je vais diviser le grand rectangle en deux, horizontalement. Je vais colorier ça, une demi de ça, en rouge. Si je compte maintenant, j'ai dix boîtes en total. Ok? Donc, j'ai dix de ces boîtes en total. Ok? Ça devient mon dénominateur, dix. Ok? De ça, quatre sont coloriées complémentaires. Pas quatre, excuse. Pas quatre. Cinq sont coloriées avec les deux couleurs. Ok? Ça, cinq sont coloriées. Si je compte, j'ai un, deux, trois, quatre, cinq qui sont les deux. Et mon numérateur, mon dénominateur n'est pas dix, c'est douze. Ok? So, le cinq représente les boîtes qui sont coloriées avec les deux couleurs. Et le douze représente toutes les boîtes ensemble. Ok? Alors, si je regarde la prochaine, quatre sur neuf, diviser par, ou multiplier par deux sur trois. Ok? So, je vais faire mon rectangle. Et je vais diviser en neuf. So, c'est un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Ok? Mais les blocs ne sont pas la même grandeur. Alors, je vais essayer de faire ça plus ou moins parce que ça doit représenter une fraction qui est plus ou moins égale. Alors, j'ai neuf boîtes là. Je vais colorier quatre de ces boîtes. Un, deux, trois, quatre. Ok? Maintenant, je divise horizontalement en trois. Et je colorie un, deux. Si je compte toutes ces boîtes, j'ai vingt-sept boîtes en total pour mon dénominateur. Le nombre de boîtes total, c'est vingt-sept. Ok? J'ai huit qui ont les deux couleurs. Alors, j'ai un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Ok? So, comme on voit ici, j'ai commencé, j'ai fait, j'ai tracé le rectangle et montré la première fraction. J'ai divisé un autre rectangle ou j'ai divisé le rectangle une deuxième fois. Ok? Je colorie la fraction avec une deuxième couleur. Mettre les deux rectangles ensemble, mettre la partie et colorier deux fois. Moi, j'ai fait ça tout en un. J'ai fait tous les deux juste dans un rectangle. Ok? Je vais faire un autre exemple ici. Trois sur quatre. Trois fois cinq et trois fois quatre. Ok? Cette fois ici, je vais faire ça comme ceci. Je vais faire ceci dans cinq. Un, deux, trois, quatre. Ok? J'ai fait la cinq horizontalement. Parce que ça ne fait pas de différence. Ok? Je vais colorier. Un, deux, quatre. Trois. Et maintenant, je divise ça en quart. Ok? J'ai divisé ça en quart. Et je vais colorier ça trois de ces. Ok? Si je compte, j'ai vingt boîtes en total. Et j'ai un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Alors, ceux qui sont ici, qui ont les deux couleurs. Ça, c'est ceux qu'on va compter pour notre numérateur. Ok? Et on peut continuer. On peut faire tous ces exemples. Mais ça, c'est comment on fait des exemples ou des fractions. Donc, on va modéliser la multiplication des fractions. Donc, on va modéliser la multiplication des fractions. Tout le monde sera. C'est tout. Ça, c'est tout.